Bonjour, je vais parler du 9ème épisode de Titans. Comme le nom indique, on se concentre sur les personnages de Hank et Dawn. D'ailleurs, pour être plus précis, on se concentre essentiellement sur le personnage de Hank. Et intervient, je crois, c'est à peu près au bout de 20 minutes qu'intervient Dawn. Mais en fait, le personnage le plus développé, ça reste Hank. Et comme, évidemment, il fallait s'y attendre, on met vraiment pause sur l'intrigue en cours. Alors, il y a quelques petites notes avec Rachel qui essaie d'atteindre Hank dans ses souvenirs, apparemment. Tel que c'est montré, ça a l'air d'être ça. C'est quand il est en train de dormir au chevet de Dawn. Et justement, après, on passe... Parce qu'au début, on est dans les souvenirs de Hank qui est au chevet de Dawn. Et comme Rachel n'arrive pas à l'atteindre, on passe dans l'inconscience de Dawn. Quand elle commence à rencontrer Hank, la première rencontre assez, on va dire, qui change vraiment leur vie, on va dire, dans tous les sens du terme. Et à la toute fin de l'épisode, Rachel réussit à atteindre l'esprit de Dawn qui se réveille. Alors ça, ça peut justifier parce que Rachel a des pouvoirs de soins. Donc, on peut estimer que peut-être à travers ça... Alors après, moi, ça me pose une question, c'est à quel moment ça se passe ? Est-ce que ça se passe au moment où on a mis pause ? C'est-à-dire quand Starfire a récupéré une partie de ses souvenirs, en tout cas. Quand Rachel a essayé de réactiver sa mémoire, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle a récupéré. Et qu'elle a saisi Rachel. Est-ce que ça se passe à ce moment-là ? Je n'ai pas de l'impression. Donc, je pense que ça se passe peut-être à un moment donné pendant l'épisode suivant. Où Rachel va penser à les appeler. Et du coup, je ne les vois pas trop arriver. Alors, soit à la fin de l'épisode suivant, soit l'épisode d'après. Mais par contre, si vraiment, on a passé un épisode entier à les travailler, ces deux personnages, il faut qu'ils aient un rôle dans les Titans. Là, c'est obligé. Je n'ai pas regardé justement la liste des acteurs pour la saison 2, parce qu'elle est prévue. Je n'ai pas vu s'ils étaient devenus des personnages récurrents de la série. Mais il y a intérêt. Parce que quand même, vu le temps qu'on passe dessus, il va falloir en faire quelque chose de ces personnages. Et sinon, globalement, l'épisode, oui, c'était sympa. Après, comme je dis, on travaille surtout Hank. Dawn, elle arrive. On a quelques éléments de sa vie. Mais au moment où elle arrive, très vite, ça se déclenche. Et ensuite, on voit la relation un peu entre les deux. Mais on ne voit pas énormément de Dawn, vraiment. Ni même de ses motivations. Ses motivations ne sont pas forcément très claires. Hank, par contre, dès le début, ça commence très bien. Pas pour le personnage, mais au niveau de l'épisode, je trouve que c'est très bien avec une scène. Je trouve assez bien faite, mais horrible. La scène du coach qui menace tacitement. Il menace le petit frère. Le petit frère est trop jeune pour comprendre ce dont il retourne. Nous, évidemment, on comprend tout. Et le grand frère, donc Hank, évidemment, est au courant de tout. Cette scène est horrible. Vraiment. Par contre, elle est très bien faite. Et hélas, je pense qu'elle doit être assez réaliste. Mais là, rien que ça, déjà, ça crée énormément d'empathie pour le personnage de Hank. Parce que la première fois qu'on le voit, il tabasse quelqu'un. Et ensuite, on voit ce qui lui est arrivé. On comprend un peu mieux le personnage. En plus, les menaces du coach aussi. On comprend qu'il ne vient pas d'un milieu très aisé, qu'il a des gros problèmes sociaux. Et qu'il est obligé, pour défendre son frère, d'accepter ce qui lui arrive. Ce qui est assez horrible. Et après, du coup, la première fois où avec son frère, ils vont tabasser quelqu'un. En plus, c'est un délinquant sexuel. Donc, on est quand même du côté de Hank, même s'il va casser la gueule de quelqu'un. Et voilà, ce personnage, j'ai vraiment travaillé. En plus, il y a la relation avec son frère qui est pas mal. Et ensuite, il y a le moment où il rencontre Dawn. Et le frère et la mère de Dawn se font tuer. Donc, pour le personnage de Hank, c'est encore plus horrible. Parce que pour Dawn, on a vu sa mère que la scène précédente. Alors, on comprend aussi qu'elle a eu une enfance difficile avec sa mère qui se faisait battre et tout. Sa soeur aussi qui se faisait battre, elle-même. Donc, on comprend tout ça. Mais c'est trop court. C'est trop court. Et tout de suite après, il y a l'élément impactant où sa mère se fait tuer avec le frère. En plus, comme dit Dawn, il n'y a personne à en vouloir. Il n'y a pas de responsable. Vraiment, c'est un accident. Après, dans un accident, on peut peut-être chercher des responsables. Mais voilà, c'est un accident. Elle ne peut en vouloir à personne. Hank, lui, déjà, il peut en vouloir à des personnes précises de ce qui lui est arrivé dans son enfance. Même si l'accident non plus, ce n'est pas lié du tout à ça. Mais lui, déjà, il a une colère contre déjà ce qui lui est arrivé quand il était enfant. Mais Dawn, en fait, sa raison pour combattre le crime. Il y a un peu de ça, le côté « il n'y a pas de responsable ». Mais tel que c'est présenté, j'ai quasiment l'impression que c'est juste que la violence l'excite. Vraiment, tel que c'est présenté, moi, j'en tire juste qu'en fait, elle est juste excitée par la violence. Parce que littéralement, Hank lui montre la vidéo de sa première fois en train de défoncer quelqu'un. Elle trouve ça génial. Et après, c'est elle qui va initier la violence contre l'ancien coach. Et après, ce qui semble être le meurtre de l'ancien coach, même l'assassinat, c'est vraiment deux sang-froid apparemment. On ne sait pas vraiment s'ils l'ont tué, mais ça me semble assez clair, en fait. Quand il lui dit de rentrer, qu'elle dit « non, non, je reste ici », qu'il ferme la porte, ça m'a l'air très clair sur le message. Le coach, il est mort. Donc, d'ailleurs, quand plus tard, ils ont dit à Robin, dans l'épisode précédent, enfin, l'épisode où ils sont apparus pour la première fois, qu'il avait changé, qu'il était un peu violent, eux, ce sont des assassins. Donc, voilà, en même temps, vu l'univers dans lequel on se trouve, voilà. Et après, ce qui semble être un assassinat, elle se jette littéralement sur Hank. Et en plus, après, quand il se réveille, « non, mais je ne peux pas être avec toi comme ça », ça fait vraiment, c'est la violence qui l'excite, mais après, je trouve ça un peu particulier. Parce qu'on ne va pas assez loin dans le personnage, je pense, sur ses motivations, surtout. Ses motivations ne sont pas claires du tout, en fait. Il y a le côté « je cherche un responsable, j'ai une colère à libérer », on va dire, et elle va se servir de la motivation de Hank. Il y a aussi un peu le côté de « elle aime Hank, du coup, elle veut le réparer », on va dire ça comme ça, en s'en prenant au coach. Parce qu'au début, elle vient pour le forcer à avouer, pas pour le tuer. C'est Hank, après, qui évidemment débarque, et ça tourne mal, ce qui était assez prévisible quand même. Donc, globalement, l'épisode est plutôt pas mal. C'est une origin story un peu classique, mais c'est sympa. Il y a des scènes quand même assez fortes, surtout avec Hank. Dawn, on ne voit pas trop, en fait, d'où ça vient. Globalement, c'était sympathique. Moi, mon problème, et je le savais avant même de regarder l'épisode, c'est qu'on est dans une série Titans, il y a une intrigue qui est lancée depuis le début, et on a mis pause dessus. Et on est quasiment à la fin de la saison 1. Donc, je sais qu'on va se faire entuber de l'intrigue, c'est-à-dire, ça va finir par un cliffhanger pourri, j'en suis quasiment sûr. Je ne sais même pas si on aura toutes les informations sur Rachel et son père. Et ensuite, il faudra attendre la saison 2 pour avoir la suite de l'histoire. Et c'est un peu chiant. Alors, j'espère, comme on a travaillé quand même ces deux personnages, ils ont intérêt à faire partie de l'équipe. Sinon, un point, je connais très peu ces personnages, mais de ce que j'en sais, ils ont quand même des pouvoirs. Ce n'est pas des êtres humains normaux. Alors, après, comme je ne connais pas ces personnages, ça ne me dérange pas trop qu'ils aient changé leur histoire et leur pouvoir, parce que là, c'est des êtres humains normaux. Alors, lui, son frère, Donnie, lui, il avait un entraînement martial qu'ils amènent de façon très subtile, comme l'entraînement de la fille aussi qu'ils amènent de façon très subtile quand elle chope la bouteille. Oh, tu as de bons réflexes. Alors que Hank, lui, en même temps, ça va avec ce qu'on a vu du personnage. C'est-à-dire, ils s'en prennent plein la gueule. Déjà, c'était un footballeur américain, donc déjà, ils s'en prennent plein la gueule sur le terrain. On voit qu'il a déjà des blessures avant même d'être Hawk. Et voilà, c'est un bagarreur. Ce n'est pas un combattant, c'est plutôt le bagarreur. Ça me fait penser, d'ailleurs, aux personnages dans les Ninja Turtles. Je ne sais plus comment ils s'appellent avec le masque de Hawkeye. J'ai perdu son nom, peu importe. Mais s'il y a des gens qui aiment ces personnages, qui les connaissent, je pense qu'ils peuvent légitimement vouloir un peu à la série parce qu'ils n'ont strictement aucun pouvoir. Parce que, de ce que j'en connais, Hawk, il représente l'esprit de la guerre et Dove, l'esprit de la paix. Il me semble qu'ils ont leur pouvoir des seigneurs de l'ordre et du chaos. Comme Naboo, le docteur Fate, c'est aussi un seigneur de l'ordre. Il me semble, leur pouvoir, ils viennent de là. Et du coup, ils ont des pouvoirs, ils ont une super force, ils ont des trucs comme ça. Et Dove est censé représenter la paix qui calme un peu la colère de Hawk qui est la guerre. Après, comme je dis, je connais très peu de ces personnages. Je les ai lus à travers les histoires d'autres personnages et d'autres équipes. Donc, je vais m'en arrêter là. Mais pour quelqu'un qui connaît peut-être ces personnages, ça peut être énervant de voir. Parce qu'ils ont respecté beaucoup des autres personnages dans leur capacité, dans leur pouvoir. Même si parfois, ils les ont un peu diminués, genre, Beast Boy, il ne peut pas se renseigner en tout. Là, pas vraiment, on va dire. Mais ils ont quand même fait un clin d'œil au premier Dove, qui est Donnie. D'ailleurs, il me semble, le premier Dove, enfin, le premier Hawk, pardon, Dove, il n'était pas avec ce Hawk. Il y avait un autre Hawk avant lui. Et le Hank qu'on suit, il me semble que ça va être le deuxième ou troisième Hawk, quelque chose comme ça. Comme je ne connais pas trop ces personnages, je ne sais pas dans quel ordre ils sont apparus. Bref, sur ce, au revoir.